avec l'ouverture du marché européen à des grands exportateurs. Donc les filières doivent réfléchir et s'adapter à la fois pour se maintenir et se renouveler face aux changements de génération, améliorer leur compétitivité pour survivre et gagner de nouveaux marchés, voire se démarquer en produisant des produits de haute qualité. C'est vraiment ça les challenges demain et d'aujourd'hui de nos filières. Donc quelles stratégies mettre en place pour saisir les nouvelles opportunités, assurer leur acceptabilité et leur pérennité ? Leur acceptabilité, pourquoi ? C'est qu'aujourd'hui, on a un autre défi important, c'est comment s'adapter aux attentes sociétales, et notamment aux attaques régulières dont les filières font l'objet concernant le bien-être animal. Comment répondre à ces attaques qui peuvent être pour certaines tout à fait légitimes, jeter bien pour certaines, il faut faire attention quand même à ce que l'on voit dans les médias et les réseaux sociaux, mais voilà, il y a des attaques qui sont légitimes. Comment travailler sur ces points-là, tout en assurant l'autosuffisance alimentaire ? Car attention à ne pas tout casser au risque derrière, à devoir importer des denrées alimentaires dont on ne maîtriserait plus rien. Car ne vous trompez pas, même si les filières françaises ne sont pas parfaites, elles sont parmi les meilleures du monde, et surtout aujourd'hui, elles sont contrôlables. Monsieur, on ne voit pas de diapos. On ne voit pas de diapos. C'est parce que vous partagez votre écran. Depuis tout à l'heure, je pars dans le vide, et je fais passer des diapos. Bon, je le fais tout de suite. Alors, je peux repasser quelques jolis diapos. Là, c'est bon, on voit le diapos. Voilà, donc voilà, je reprends vite fait. Tout à l'heure, je vais vous parler, c'était l'introduction. Là, c'était les définitions de filières. Fourche à fourchette, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Celle-là, elle est jolie. On voit les logos défilés. Voilà, avec le joli logo Port France. Et les filles. Et ne pas jeter le porceler avec l'eau du bain. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Quel peut être, quel va être le rôle d'un vétérinaire dans ces filières ? Et notamment dans la filière porcine, puisque c'est le sujet aujourd'hui, filière que je connais particulièrement, puisque j'ai exercé dedans pendant 20 ans. On me voit là entouré d'un gentil éleveur et des étudiants derrière. Le vétérinaire peut avoir de multiples casquettes dans cette filière. Bien sûr, on va s'occuper de santé animale, on va s'occuper de génétique. Mais aussi de pharmacie, bien évidemment, de bien-être, de législation, d'alimentation. Vous voyez, vraiment, si demain, vous choisissez d'être vétérinaire dans une filière, vous vous occuperez de tous ces points-là. Alors, à différents niveaux, bien entendu. J'ai mis santé animale au centre et en gros. Mais vous serez amené à parler de toutes ces choses-là. Et je dirais que de plus en plus, vous allez vous intéresser à ce deuxième mot ici, bien-être, qui prend aujourd'hui une part importante de notre quotidien. Alors, plutôt que de parler pendant des heures, je vais vous passer une petite vidéo. C'est un témoignage de 12 vétérinaires qui, aujourd'hui, exercent en production porcine, à qui j'ai demandé de me décrire pendant 10 secondes chacun ce qu'ils aimaient dans le métier de vétérinaire porcine et pourquoi ils avaient choisi ce métier. La règle du jeu, ils n'avaient pas le droit de réfléchir. C'était une réponse instantanée. Donc, ça va être, vous allez voir. Ah, elle a commencé, on va revenir. Vous allez voir, les réponses sont instantanées. Alors, ce que j'aime dans mon métier, c'est l'approche de médecine de groupe et surtout le travail en équipe, avec des équipes pluridisciplinaires. Ce que j'aime dans ce métier, c'est le côté médecine de population, approche d'un lot d'animaux et pas seulement d'un animal individuel. Et puis, de sortir un petit peu du rôle de pompier pour prendre un peu de recul et voir la partie notamment épidémiologie. Donc, j'aime mon métier, qui est vétérinaire en production porcine, pour les échanges que l'on peut avoir avec notamment les éleveurs, mais également tous les interlocuteurs des filières. Et c'est un métier très varié. Ce que j'appelle particulièrement dans mon métier, c'est la médecine et tous les moyens analytiques qui sont à notre disposition. Et ainsi que tout le travail en équipe, avec tous les techniciens, les spécialistes des différentes structures avec lesquelles on travaille. Moi, j'aime bien le métier de porc parce que c'est un travail d'équipe avec différents corps de métier qui permet d'avoir des élevages qui vont bien et de la bienveillante. Alors, pourquoi j'aime mon métier de véto porc ? Parce que c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir s'intéresser à la fois à de la médecine, d'épidémiaux, de l'analyse, faire un petit peu de tout et qu'on a une grande diversité au quotidien qui rend le métier hyper intéressant. C'est pour dire que, en fait, ça fait 30 ans que je suis dans le métier et que je compte bien encore aller jusqu'à la retraite. En fait, j'adore ce métier. Ce que j'aime bien dans ce métier, c'est d'essayer d'accompagner au mieux cette activité qu'est l'élevage de porte en prenant en compte, bien sûr, les intérêts à la santé publique, essayer de les voir résoudre ses problèmes et puis on a besoin de travailler d'équipe avec lui et puis, bien sûr, on prend en compte le bien-être des animaux. Je dois dire que ce que j'aime dans ce métier, c'est la liberté. La liberté d'entreprendre, la liberté d'imaginer, la liberté de faire des nouvelles choses. J'ai choisi de travailler en filière porcine pour travailler auprès des éleveurs et les aider au quotidien en apportant mon expertise sanitaire et technique. Moi, ce que j'aime, c'est la côté pluridisciplinaire du métier, à savoir qu'on va toucher sur l'alimentation, la reproduction, la ventilation, et bien entendu, le sanitaire. La deuxième chose, c'est qu'en plus, on peut effectivement faire des essais de recherche appliquée. Et enfin, à mon âge, c'est de pouvoir transmettre aussi à des jeunes. Parce que la production porcine, c'est vraiment le temps. Je le recommanderais aujourd'hui. J'ai évolué énormément durant ma carrière, mais aujourd'hui, ce qui me motive le plus, c'est le bien-être animal. L'évolution et la place que prend le véto sur ce thème-là me paraît primordiale. Accrochez-vous, allez-y, occupez-vous de bien-être. Donc, je reprends la main. Donc, ça me paraissait sympa de vous montrer 12 témoignages de vétérinaires, alors qu'ils sont plus ou moins jeunes dans la production. Héloïse commence, et Patrick qui termine la présentation est proche de la retraite, ainsi que Philippe. Mais vous voyez la diversité des métiers qu'on peut rencontrer dans nos filières. Vous avez sûrement entendu un mot qui revenait souvent dans la bouche de ces témoignages, c'est la médecine de population. Car c'est une des particularités de notre métier. Nous intervenons principalement sur des populations. Nous faisons certes un peu de médecine individuelle, mais c'est loin d'être le cœur de notre métier. Nous avons une démarche holistique, et notre rôle est d'étudier la maladie dans son ensemble, de dégager ce qu'on appelle les facteurs de risque. Nous prescrivons certes des traitements, mais nous allons plus loin que cela. Donc dans cette recherche de facteurs de risque, on va aller en clair dans les élevages. Et ici, je vous ai montré un peu comment on travaille au quotidien. En clair, en face d'un problème, nous allons chercher quelles peuvent être la ou les causes du problème. Je vous présente ici la méthode qu'on appelle hexagonale ou la méthode ALARME. ALARME, c'est un acronyme qui signifie alimentation, logement, animaux, régie. Alors régie, c'est un terme canadien, québécois pour dire conduite d'élevage, microbisme et éleveur. Et donc, quand vous avez un problème à gérer, vous allez rechercher dans chacun de ces pôles de l'hexagone s'il n'y a pas un élément qui pourrait être en lien avec notre problématique. C'est un vrai, vrai travail d'inspecteur. Donc voilà, une équipe d'inspecteurs. Alors, vous voyez, c'est que des étudiants avec un technicien d'élevage. Et là, on se retrouve dans un élevage pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cet élevage. Comment le problème pour lequel on nous a appelé et comment il s'exprime, oui, mais comment il a pu arriver dans cet élevage. Comment il peut s'exprimer. Et pour cela, vous allez utiliser de nombreux outils. Vous allez utiliser des outils pour gérer la ventilation, pour mesurer la ventilation ici. Vous allez mesurer des cases, vous allez prendre des mesures. Vous voyez, il y a plein de choses à faire durant une visite. Donc voilà, quelques photos d'étudiants qui sont en train de faire ces mesures durant une visite d'élevage. Donc là, ici, on a une étudiante qui est en train de prendre la température et l'hygrométrie. On a une autre étudiante ici qui prend des mesures d'ammoniaque, de CO2, comme l'étudiante ici. Et une étudiante ici qui semble particulièrement contente de le faire. Vous prenez des mesures, vous faites des contrôles de ventilation. En clair, quand vous faites une visite d'élevage, vous faites tout un tas de mesures pour essayer de comprendre la problématique pour laquelle vous êtes appelé. Une fois que vous avez relevé tous les éléments, vous pouvez les noter, vous voyez, sur un hexagone. Et vous savez, par exemple, que dans l'élevage ici, pour lequel on vous a appelé, c'est plutôt l'alimentation qui pose problème ou le microbisme. Et en solutionnant ces problèmes, l'idée, c'est de travailler sur les principaux leviers pour que les performances s'améliorent. Comment se passe le quotidien du vétérinaire en élevage portien? Tous les jours, vous allez aller en élevage pour gérer des urgences. Mais les urgences, c'est rarement... Ce n'est pas ce qui prend le plus de temps, en fait. Les urgences, c'est quoi? On vous appelle parce qu'il y a de la mortalité, parce que ça tousse dans un élevage. On vous appelle rarement pour des urgences individuelles. On ne vous appelle pas en élevage de porcs parce qu'il y a un cochon qui tousse ou parce qu'il y en a un qui boite. On vous appelle parce qu'il y a une épidémie. On appelle ça une épisée aussi quand on parle d'animaux. On vous appelle parce qu'il y a plusieurs animaux, voire l'élevage, qui est concerné. Vous allez surtout faire de la pathologie de groupe. Vous allez aussi intervenir pour ce qu'on appelle le suivi technico-sanitaire de l'élevage. C'est-à-dire que vous allez aussi aller en élevage en dehors des urgences pour aller apporter des conseils à l'éleveur pour qu'il améliore ses performances techniques, ses performances sanitaires, pour qu'il utilise moins de produits vétérinaires ou qu'il ait moins de maladies en dehors des urgences. Vous interviendrez aussi pour faire des audits d'élevage. Alors ça, c'est beaucoup plus rare. C'est très chronophage. C'est-à-dire que vous intervenez dans un élevage et vous allez regarder tous les points de l'élevage pour essayer de l'améliorer. Alors dans ces cas-là, vous allez regarder l'alimentation ou la ventilation. Vous allez vraiment tout regarder. C'est passionnant à faire, mais c'est très chronophage. Et puis après, vous avez une dernière casquette. Vous pouvez aussi intervenir dans le cadre de votre mandat sanitaire. Alors, je ne vais pas beaucoup en parler parce que tout à l'heure, vous allez avoir une intervention sur le vétérinaire inspecteur. On va sûrement vous parler de cette histoire de mandat sanitaire. Tous les vétérinaires aujourd'hui qui sortent de l'école doivent avoir un mandat sanitaire pour pouvoir être un peu le bras armé de l'État pour surveiller les élevages. Mais vous aurez ça dans la présentation d'après. Si on veut être plus concret, comment se passe une visite d'élevage lorsqu'un éleveur vous appelle pour un problème, que ce soit une urgence ou pas, la visite se fait bien entendu dans l'élevage. Il va falloir tout d'abord décrire le plus précisément possible le problème en répondant à ces questions. Qui est concerné ? Comment ça se passe ? Où sont les animaux malades ? Depuis quand ils sont malades ? Depuis à quel âge ils sont malades ? Il y en a combien qui sont malades ? Comment ils tombent malades ? Il va falloir répondre le plus précisément possible à toutes ces questions. Et pour cela, vous allez faire un examen clinique. Contrairement à d'autres productions, en canine ou en équine ou même en bovine, nous on fait rarement des examens cliniques individuels. Il y a trop d'animaux. Donc, on va faire plutôt des examens cliniques de groupe. Notamment, si demain vous êtes vétoport, oubliez le stéthoscope, ça ne sert pas à grand-chose. Dans notre métier, on fait énormément d'autopsies. L'autopsie fait partie de l'examen clinique. Cela fait sourire mes confrères dans les autres productions de dire que l'autopsie fait partie de l'examen clinique, car pour eux, l'autopsie est là finalement pour savoir de quoi est mort l'animal. Dans le cas de la médecine de population, l'autopsie permet de savoir de quoi souffrent les copains, les contemporains qui sont encore vivants. C'est pourquoi on dit que l'autopsie fait partie de l'examen clinique dans nos productions. Et tout cela, examen clinique des animaux, autopsie, tout cela pour aboutir à un diagnostic suite, si besoin, à des examens complémentaires. Notre rôle ne se résume pas en général à savoir si l'élevage est contaminé par tel ou tel microbe, mais aussi de comprendre comment ce microbe circule au sein de l'élevage. C'est ce qu'on appelle la cinétique d'infection. C'est probablement le plus compliqué de comprendre comment un microbe circule dans l'élevage, mais c'est aussi le plus passionnant. Il ne suffit pas de dire l'élevage de M. Dupont est positif vis-à-vis de tel microbe. Nous, il faut qu'on comprenne au sein de cet élevage comment le microbe circule pour pouvoir essayer de lutter contre lui. Ça a eu un écho très particulier en ce moment avec la COVID. C'est exactement ce que font nos épidémiologistes aujourd'hui avec la COVID. Ils essayent de comprendre comment circule le virus pour pouvoir mettre en place les meilleures mesures. Ils y arrivent, vous n'y arrivent pas. Ça, c'est un autre débat. Et ça sera pareil si vous êtes vétoport. On n'y arrive pas toujours. Ce travail se fait pas seulement en élevage. Vous disiez, on va bien sûr faire des visites d'élevage, mais pas seulement. On a un gros travail d'analyse de documents, d'analyse de performance. On a des documents pour ça, ce qu'on appelle la GTE ou la G3T, la gestion technico-économique ou la gestion technique du troupeau de truies. Ce sont des documents qui sont passionnants à analyser, qui déjà vous orientent dans votre diagnostic. Donc, il y a un gros travail d'analyse de documents. Vous allez aussi avoir un gros travail d'analyse de bordereaux d'abattage. Il ne faut pas oublier quand même que nos cochons sont voués à être mangés à la fin, donc ils partent à l'abattoir. Et toutes les informations qui peuvent venir de l'abattoir sont super intéressantes pour nous à analyser. On peut même être amené à aller nous-mêmes en abattoir, faire ce qu'on appelle les contrôles abattoirs. Tous les étudiants de quatrième année aujourd'hui, en dehors des périodes de Covid, viennent avec moi en abattoir pour que je leur montre à quoi sert l'observation des carcasses à l'abattoir dans le cadre de notre suivi quotidien en élevage. Il y a d'autres documents que vous pouvez utiliser comme les contrôles de ventilation, des formules d'aliments. Enfin bref, vous avez un gros travail documentaire au-delà de la visite d'élevage. Si vous n'aimez pas le travail d'équipe, oubliez ce métier. Ce qui est passionnant pour moi dans ce métier, c'est aussi que c'est un travail d'équipe. Vous allez être entouré de plein de gens. Vous allez être entouré de techniciens, de nutritionnistes. Et le vétérinaire est au centre de cette équipe. Vous voyez ici, on voit des techniciens bâtiments, des techniciens d'élevage. Vous avez bien sûr l'éleveur qui fait partie de cette équipe. Et n'oubliez pas que l'élevage est l'outil de travail de l'éleveur. Certes, c'est un travail d'équipe, mais le vétérinaire dans cette équipe est souvent un membre un peu particulier, car c'est souvent lui qui articule l'action des différents intervenants. Si vous avez un goût pour le management, c'est souvent le vétérinaire qui manage les équipes. Cela fait partie de ses missions. Il doit notamment organiser la formation à la fois des techniciens d'élevage et des éleveurs. De temps en temps, dans certains cas, le vétérinaire peut avoir d'autres fonctions. Il peut aussi intervenir dans la génétique, dans l'environnement, voire dans la gestion. Mais retenez surtout le rôle du vétérinaire dans le suivi des élevages et dans le management, dans l'organisation, dans l'animation des équipes techniques qui vont intervenir dans l'élevage. C'est un métier vraiment passionnant, le métier de vétérinaire port, mais il est très exigeant. En effet, les équipes qui vous entourent, que ce soit les éleveurs ou les techniciens, sont de plus en plus compétents. Aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs qui reprennent les élevages de porc sont ingénieurs. Les techniciens sont quasiment tous ingénieurs. Donc, ça vous pousse à ne pas raconter de bêtises. C'est-à-dire qu'un vétérinaire doit s'inscrire dans cette compétence. si vous racontez une bêtise, les autres, ils le savent. Très rapidement, ils savent que vous êtes en train de les enfariner. Donc, on ne leur fait pas. Le vétérinaire doit faire face aussi à de nouveaux enjeux. On en a parlé tout à l'heure, vous avez entendu Patrick dans la vidéo qui disait que lui, il s'intéressait de plus en plus au bien-être. C'est clair, aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé, il y a 20 ans, on parlait assez peu de bien-être animal. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Nous avons grandi avec la société aussi et ça, aujourd'hui, c'est vraiment une mission au quotidien qu'on nous demande dans les élevages. Alors, bien sûr, on doit lutter contre la maltraitance, mais aussi, on travaille de plus en plus sur d'autres dossiers. On doit travailler sur la castration. Vous avez peut-être entendu les propos du ministre de l'Agriculture qui dit que la castration à vif des ports en France sera interdite en décembre de l'année prochaine. Donc, aujourd'hui, vous avez énormément, ça doit être 70% des ports mâles en France qui sont castrés. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus, castrés sans anesthésie. Donc, on sait qu'on cherche des solutions, on a trouvé des solutions pour éviter cela. Enfin, du moins, on a trouvé. On peut proposer des solutions pour éviter cela. La plupart des cochons en France, on ne l'a que coupé à la naissance. Là aussi, on sait que c'est un dossier sur lequel on doit travailler, sur lequel on doit apporter des solutions en tant que vétérinaire. Alors, pas simplement les vétérinaires, bien sûr, les éleveurs, les ingénieurs agro, les techniciens aussi. On a le dossier de l'euthanasie en élevage aussi, sur lequel on doit travailler. On peut aussi travailler, on est aussi amené à travailler sur l'environnement et notamment sur les sujets d'antibiorésistance. Alors, il faut savoir que là, moi, quand j'ai commencé, on utilisait beaucoup d'antibiotiques dans nos élevages. Aujourd'hui, on n'utilise quasiment plus d'antibiotiques dans les élevages de porcs. On a plus que divisé par deux la consommation d'antibiotiques dans les élevages de porcs en moins de 10 ans. Aujourd'hui, vous devez voir dans les publicités, si vous allez faire les courses, de plus en plus de barquettes de jambon où il y a écrit « porc nourri sans antibiotiques ». Alors, c'est de la publicité, il faut être clair. Avant, ils n'étaient pas nourris aux antibiotiques, mais on pouvait distribuer des antibiotiques un peu à titre préventif. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On utilise, certes, des antibiotiques, mais seulement quand on en a besoin. Donc, ça, c'est une grosse évolution dans notre métier depuis 10-15 ans. Encore une fois, moi, quand j'ai commencé, donc dans la fin des années 90, on n'avait pas du tout la même façon de voir les choses et on a complètement changé de paradigme sur ce sujet-là. Ce qui est sympa dans le métier de vétérinaire porc, c'est que c'est un petit monde. On se connaît quasiment tous. Aujourd'hui, on est à peu près 200 vétérinaires en France à ne faire que du porc. Si on est en cela aux vétérinaires qui font un peu d'autres espèces, on est peut-être 300. Mais aujourd'hui, c'est un petit monde. Tout le monde se connaît. Tout le monde, on a beaucoup d'échanges. On se rencontre régulièrement quand on a le droit de se rencontrer, bien évidemment. Il y a beaucoup d'échanges par mail, il y a beaucoup de groupes de travail. C'est vraiment un monde vraiment sympa et c'est ce qui marque souvent les étudiants quand je les emmène avec moi en élevage, c'est qu'ils se disent mais vous connaissez tout le monde. Oui, on se connaît tous. C'est un petit monde mais avec pas mal de turnover et finalement, on a besoin environ de 10, 15 nouveaux vétérinaires par an. Alors là, ce n'est pas simplement pour le porc, c'est pour porc et la volaille. Alors, ça peut vous paraître peu, 10, 15 nouveaux vétérinaires par an, mais aujourd'hui, on ne les a pas. Aujourd'hui, on fournit 5, 6 vétérinaires. On est vraiment à la recherche de vétérinaires pour ce type de filière et en ce moment, si vous cherchez du boulot, j'ai au moins 10 petites annonces non couvertes parce qu'on ne trouve pas de vétérinaire dans ces milieux-là. Si vous voulez être vétérinaire cochon, en général, il faut aimer la Bretagne. Vous voyez ici la répartition des vétérinaires installés en production porcine, vous voyez, c'est surtout en Bretagne. Mais vous pouvez exercer aussi ailleurs. Par exemple, moi, j'ai fait 20 ans ici, dans cette zone géographique ici, j'ai pu vivre de mon métier en étant hors Bretagne. Mais c'est vrai que la plupart des vétérinaires aujourd'hui qui s'occupent de porcs, on appelle ça des yoyâtres d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, exercent en Bretagne. Ils vont exercer comment ? Soit en libéral, il y en a, vous voyez, c'est la deuxième ligne, soit lié à des groupements de producteurs de porcs. Alors là, j'ai mis un peu plus gros groupements de producteurs de porcs, mais aujourd'hui, c'est peut-être à peu près 50-50%. Il y en a certains qui travaillent chez des fabricants d'aliments du bétail, d'autres dans des structures pharmaceutiques, des vétérinaires de labos, on appelle ça comme ça, qui interviennent dans les élevages de porcs pour nous aider. Vous en avez dans l'administration, dans les abattoirs, dans les DDPP, ça va être la présentation suivante, dans les interprofessions, dans la génétique, et puis de temps en temps, vous en avez un qui vient se perdre dans l'enseignement comme moi. Pour conclure sur cette présentation, je voulais, voilà, j'espère que vous l'avez compris, c'est un métier vraiment passionnant, vétérinaire porc, pour des passionnés, exigeants et enrichissants. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je pense, Maud, qu'on les a par le chat, c'est ça ? Oui, alors il y a déjà une question de Juliette qui demande pourquoi elle leur fait la queue à la naissance, donc pour les porceler. Alors, le cochon adore le cochon d'une façon générale, on appelle ça le cannibalisme. Le cochon, s'il a un peu de mal-être quelque part, il a tendance à aller manger ses congénères. Et la première chose qu'il va manger, c'est les queues. Le cannibalisme de queue, qu'on appelle la codophagie, est une problématique très compliquée, très compliquée qui engage beaucoup de facteurs de risque. Si tu vois tout à l'heure, on a parlé de ces fameux facteurs de risque avec l'hexagone, je peux y revenir. Et dans le cadre du cannibalisme, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Il va y avoir des problèmes de ventilation, des problèmes de densité, des problèmes d'alimentation, des problèmes de comportement, de courant d'air, enfin, il y a plein, plein, plein de facteurs de risque. C'est pourquoi on coupe la queue. Moi, j'ai toujours vu la queue des cochons coupées à la naissance. Aujourd'hui, on essaye d'arrêter cette pratique. On s'aperçoit que c'est compliqué parce que quand on arrête ça, dans beaucoup d'élevages, il y a certains individus qui se font manger la queue. On maîtrise partout. Donc, dans certains élevages où on ne maîtrise pas totalement les facteurs de risque, on préfère encore couper la queue. Il y a des pays qui l'ont banni. Par exemple, la Finlande a banni la coupe de queue. Au bilan, ils ont beaucoup de cannibalisme. Alors, qu'est-ce qui est mieux ? Un cochon qui a la queue mangé par ses copains ou une queue coupe à la naissance, c'est difficile de répondre. Aujourd'hui, on travaille là-dessus. Je pense que si tu rentres à l'école, d'ici que tu sortes de l'école, il y aura beaucoup d'éleveurs qui auront arrêté de couper la queue des cochons. C'est vraiment, en ce moment, c'est un gros travail que l'on fait avec la castration. Ensuite, on a une question d'Agathe qui demande s'il est possible de faire un stage en filière porcine avant d'entrer dans l'école. Alors, ça dépend de ce que tu veux faire. Si c'est un stage en cabinet véto, en structure véto, oui, bien sûr. Généralement, nous, en véto, on aime tellement notre métier qu'on est prêt à le montrer. Alors, les éleveurs sont souvent un petit peu plus prudents parce qu'en ce moment, avec toutes les vidéos qui circulent, ils ont énormément peur aux photos et aux vidéos. Mais, il suffit de demander un véto de structure libérale. Si tu as besoin d'adresse, après, je pourrais t'en passer. en général, ils t'accueillent sans problème. Enfin, moi, quand j'étais sur le terrain, j'accueillais bien sûr des étudiants véto, mais il m'est arrivé d'accueillir des étudiants un peu avant. Voilà, c'est possible. Si tu dis que tu es intéressé par la filière et par ce métier, pourquoi pas ? Ensuite, on a Félix qui nous demande comment voyez-vous l'arrivée de nouvelles technologies pour suivre la physiologie de l'animal en direct ? En fait, on a des nouvelles technologies. Alors, je ne sais pas quel est temps cursus. Félix, c'est ça. Quel est temps cursus ? Aujourd'hui, l'élevage de porc est de plus en plus connecté. Donc, on a des élevages dans lesquels les animaux ont une boucle individuelle dans l'oreille pour qu'on puisse suivre par exemple les traitements qu'on leur fait ou alors les quantités d'aliments qu'ils vont manger, les quantités d'eau qu'ils vont boire. Ça, c'est des choses qui commencent à se mettre vraiment en place. On a de plus en plus d'élevages dans lesquels on a des sondes, des sondes d'enregistrement de sons. Alors, on a aussi des sondes d'enregistrement de température, mais ça depuis très longtemps, ça existe, où on enregistre la température, l'hygrométrie. Mais on voit apparaître des petits caméras aussi ou des enregistreurs de sons pour par exemple suivre la clinique respiratoire des animaux, voir s'il y a des animaux tous ou voir quand cette toux augmente. On a de plus en plus de choses comme ça qui se mettent en place dans les élevages. Pour répondre totalement à ta question, toi tu parles de physiologie, nous on a plus des outils qui se mettent en place pour suivre la zéotechnie, la zéotechnie et le médical et les symptômes. La physiologie aujourd'hui, on n'a pas de bracelet connecté par exemple ou de puce qu'on met à l'intérieur du cochon pour suivre le rythme cardiaque ou que sais-je. On a plutôt des outils qui se développent pour suivre le quotidien du cochon dans son alimentation et dans sa clinique. Et ça, ça se développe beaucoup. Et demain, ça va continuer à se développer dans ce sens, c'est sûr. Ensuite, on a Clara qui demande par rapport à la castration si ce sont les vétérinaires ou les éleveurs qui castrent à vif et pourquoi est-ce qu'on ne les endort pas pour les castrer ? C'est une excellente question. Aujourd'hui, la France produit 23 millions de porcs. Sur ces 23 millions de porcs, tu as la moitié de porcs mâles. Donc, on va rondir à 12 millions et là-dessus, on a à peu près 70% qui sont castrés puisque tu as un groupement notamment en Bretagne qui a arrêté de castrer. Donc, on va dire qu'on a à peu près 9 millions de porcs qui sont castrés. Une éthile de tir qu'avec 200 vétérinaires, ce n'est pas possible qu'on castre tous les cochons. Donc, ce sont les éleveurs qui castrent les cochons. Les éleveurs n'ont pas accès aux anesthésiques. Ça, c'est la loi qui l'interdit. Ils ont accès à des anesthésiques locaux et on sait que les anesthésiques locaux n'ont pas une efficacité suffisante sur la castration. Donc, ils castrent à vif. Moi, quand j'ai commencé, on castrait un peu n'importe quoi. On s'est aperçu. On s'est dit plus on castre tôt, moins les animaux ont mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils castrent avant 7 jours d'âge. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas satisfaisant. Donc, le ministre a pris une décision, peut-être un peu à l'emporte-pièce. Peut-être qu'il a été un peu rapide. Peut-être qu'on n'avait pas encore les solutions avant qu'il annonce ça. Mais il a annoncé qu'il interdisait la castration sans prise en charge de la douleur au 31 décembre 2021. Maintenant qu'on a une deadline, il faut qu'on bosse. On a quoi comme solution ? Garder les mâles non castrés. Les mâles non castrés, le problème, c'est que vous avez une quantité, le pourcentage est faible, mais vous avez quand même une quantité de mâles non castrés qui présentent des odeurs sexuelles quand on les abat. Et je vous assure, moi, j'ai déjà fait expérience, quand vous avez ça dans votre cuisine, vous avez un cochon qui a des odeurs sexuelles, vous ne mangez plus de cochon derrière, ça pue vraiment le mâle. Donc, c'est pour ça qu'on castre les cochons. C'est avant tout pour limiter ces odeurs à la cuisson. Autre solution, on a un vaccin, un vaccin qui va immuniser les animaux contre les hormones sexuelles, contre les générages. Ce vaccin existe, il est peu utilisé pour diverses raisons, des raisons économiques, des questions de sécurité, peut-être des raisons psychologiques aujourd'hui, mais aujourd'hui, il est assez peu utilisé. Mais c'est une solution que l'on prône. Et après, il y a la solution de dire, on va castrer sous anesthésie. Vous avez compris qu'on n'était pas assez de veto pour le faire. Donc, il faut qu'on propose aux éleveurs un protocole anesthésique fiable et accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait leur dire, vous utilisez une anesthésie gazeuse comme en canine ou dans d'autres productions, mais sauf qu'ils n'ont pas accès à ces produits-là. On pourrait leur dire, il faut faire une injection de kétamine, vous verrez ça plus tard. Mais ça, ils n'ont pas accès à tous ces produits-là. Donc, il faut qu'on cherche des solutions faciles à faire parce que sinon, ils ne le feront pas et accessibles. Ensuite, on a une question sur la formation suivie pour être vétérinaire en élevage porcin. Donc, quelle est la formation ? Alors, la formation, c'est open bar. Je veux dire, c'est comme tu veux. Il faut d'abord, bien sûr, suivre tes études de veto. Et après, il y en a qui décident de se lancer dans le métier de vétérinaire porcin dans la foulée. Moi, j'ai fait une année de spécialisation qui s'appelle un CEAV. Mais c'est loin d'être obligatoire. Ce que je te conseille, c'est qu'en cinquième année, quand tu arrives en cinquième année à l'école vétérinaire, enfin, dans ta dernière année, prendre l'optionnel animaux de production et au sein de cet optionnel, choisir, alors on appelle ça monogastrique, c'est-à-dire porc-volaille, une optionnelle porc-volaille. Un parcours porc-volaille. C'est comme ça que ça se passe à Alfort. À Nantes, ils ont directement un optionnel 100% porc. Aujourd'hui, l'optionnel porc est fait en commun avec Nantes et Toulouse et Alfort. Lyon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça arrivera à moyen terme. Mais aujourd'hui, c'est un optionnel commun. Ensuite, on a Emma qui est intéressée par l'élevage et notamment de l'élevage de porc et qui a plusieurs questions. Tout d'abord, les points négatifs du métier. Ensuite, est-ce qu'une femme aurait éventuellement plus de difficultés à exercer ce métier qu'un homme ? Et enfin, elle demande si vous pouvez redonner le nom des vétérinaires spécialisés en filière porc et comment ça s'écrit. Alors, déjà, la question la plus simple, non, filles, aujourd'hui, on a beaucoup de filles. Je dirais même que je crois qu'on a passé, ça y est, les 50% de filles parmi les vétos porcs. Aucune difficulté. Les éleveurs, ça fait longtemps qu'ils ne font plus attention au sexe de l'intervenant. Il n'y a aucune difficulté pour les vétophilles. Aucune. On appelle ça, alors c'est un mot qui n'est pas forcément dans le dictionnaire, c'est le vétérinaire, un des profs de Toulouse qui a créé ce mot-là, voilà, une dizaine, 20 ans. On appelle ça Yoliatre. Alors, ça fait rire, c'est H-Y-O-I-A-T-R-E. H-Y-O-I-A-T-R-E. Avec un accent circonflexe sur le A. C'est Guy-Pierre Martineau pour le citer qui a créé ce nom-là et je l'aime beaucoup. À la fois le nom et Guy-Pierre Martineau d'ailleurs. Et dernière question, c'était les points faibles, les inconvénients ou les points faibles de ce métier. Ça va dépendre de ton caractère. Moi, qui ai tendance à aimer aller au fond des choses, c'est un métier qui te permet d'aller au fond des choses. Tu peux aller vraiment, vraiment au fond des choses, faire toutes les analyses que tu veux, les éleveurs te suivent et tout. Par contre, c'est un métier qui, à la fin, commence à être exigeant. Comme je le disais tout à l'heure, tu as des éleveurs qui sont très formés, des techniciens qui sont très formés et si toi, tu es vraiment exigeante avec toi-même, l'exigence, des fois, ça commence à être fatigant et puis des fois, il faut faire attention à soi. Voilà. C'est le principal inconvénient de ce métier. Après, le reste, je n'en vois pas forcément d'autres là. et puis, non, j'en vois pas d'autres. Ensuite, on a Élise qui demande, vous plus particulièrement, qu'est-ce que vous pensez du retrait de la castration à vif des cochons ? Alors, tu m'aurais posé la question v'il y a 20 ans, je n'aurais pas eu la même réponse. J'ai grandi avec la société, j'ai grandi, j'avais mes maîtres à l'époque v'il y a 20 ans et puis voilà, j'ai grandi, j'ai pris ma position. Moi, aujourd'hui, je suis un grand partisan de l'arrêt de la castration à vif des cochons. Comme la plupart, comme 99% des vétoports aujourd'hui. On n'est plus en train de se poser la question, est-ce qu'il faut arrêter de castrer les cochons à vif ? La question, c'est comment on remplace cette technique par une technique à la fois facile, faisable et économiquement viable parce qu'on sait que si ces trois critères ne sont pas remplis, les éleveurs ne le feront pas. Donc, notre vraie question aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas de savoir. Est-ce qu'on arrête ? Mais c'est comment on arrête ? Donc, aujourd'hui, mon avis, c'est je suis à 200% pour. Après, est-ce qu'il faut élever du mal entier ? Est-ce qu'il faut utiliser le vaccin ? Est-ce qu'il faut utiliser un anesthésique ? Là, on va lancer des essais. Par exemple, on a un essai qui va être lancé avec l'école Véto de Toulouse et de Nantes. Donc, encore une fois, le trio des trois écoles pour tester différentes méthodes anesthésiques. Voilà. Accessibles à l'éleveur et surtout faciles à faire parce qu'on sait que si ce n'est pas facile, ce ne sera pas fait. Ensuite, on a deux questions par rapport à des stages. Donc, il y a Emma qui demande si jamais vous avez un contact, notamment à cause de la période COVID, pour un stage, elle serait intéressée pour avoir ce contact. Et on a Léa qui demande comment trouver un stage avec un vétérinaire porcin. Alors, ce que vous allez faire, vous pouvez envoyer un mail. Je pourrais le mettre tout à l'heure dans le chat et je vous mettrai, je pourrais vous donner des adresses. Vous avez, alors, le mieux, c'est d'aller en Bretagne, ce que je vous disais tout à l'heure. et après, vous avez des listes de cabinets vétos qui font de la porcine et puis, il faut les appeler. Je ne peux pas vous certifier qu'ils vous diront oui. Pendant la période COVID, il ne faut pas rêver. Je pense qu'il ne faut pas rêver. Là, j'ai des stagiaires. Moi, j'avais deux stagiaires en cabinet vétos. J'en ai une qui est revenue parce qu'on évite, dans les cabinets vétos, vous voyez, l'intérêt, c'est d'aller en élevage et puis, aujourd'hui, on va moins dans les élevages à cause du confinement. On y va vraiment pour les urgences strict minimum et donc, là, c'est compliqué. Il faut être franc. Là, en ce moment, c'est vraiment compliqué. Après, si vous avez besoin d'adresse, mettez un mail, je vous mettrai, vous me direz la région et puis, j'essaierai de vous donner des adresses de structure. Ensuite, on a une question d'Anatole. Comment faites-vous dans un élevage où l'éleveur est en détresse au point où cela se ressent sur la santé de l'élevage ? Est-ce que vous devez reporter sa situation ou essayer plutôt d'apporter des solutions ? Toujours apporter des solutions. Toujours trouver des solutions. Mais bien sûr, quand tu apportes des solutions dans un élevage, il y a une chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle l'observance. Toi, là, j'ai toujours, vous avez en partage d'écran le fameux hexagone. Tiens, on va prendre l'exemple du cannibalisme tout à l'heure avec l'ophagie. Et je me dis, voilà, j'ai vu plein de choses. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer le cannibalisme dans cet élevage. Il y a trop d'animaux par case. Il n'y a pas assez de jouets. L'alimentation, il y a plein de choses. Et puis, tu dis, l'éleveur, il est en détresse. Donc, il va falloir tenir compte de la détresse de l'éleveur dans les mesures qu'on va lui proposer. Il est clair qu'on ne va pas lui dire si l'éleveur est en détresse. On ne va pas lui dire que tu travailles comme un sangouin et c'est à cause de toi que les cochons se bouffent la queue. Il est évident qu'on ne va pas dire ça. Par contre, on va l'amener à dire écoute, réfléchis, regarde, tu n'es pas bien et en plus, ces cochons se mangent la queue. Il doit y avoir un lien. Les cochons ressentent la détresse de l'éleveur. Donc, il doit y avoir un lien. Donc, on va progressivement amener l'éleveur à changer des choses. Bien sûr, on ne va pas proposer les mêmes choses mais bien sûr, on ne va pas attendre que l'éleveur aille mieux pour proposer des choses. Les éleveurs, moi, je vous disais, j'ai exercé pendant 20 ans et pendant 20 ans, j'ai été sur la même zone. Quand vous êtes élevé au port, vous n'avez pas beaucoup de… Alors, je n'aime pas le terme client mais bon, on va dire éleveur. Moi, je n'en avais que 120. Vous les connaissez par cœur. Au bout de 20 ans, vos 120 clients, on va dire, vous les connaissez par cœur. Donc, vous savez, celui qui est fragile, celui qui ne va pas bien et vous finissez par savoir sur quel point jouer pour faire passer tel ou tel message. Ensuite, on a une autre question de Félix sur le Welfare Quality. Comment les vétérinaires forcins abordent le principe du Welfare Quality et pensez-vous que ce principe tend à s'améliorer ou qu'il est au contraire déjà complet en termes de critères étudiés ? Non, alors le Welfare Quality est très très bien mais il est trop long. On ne peut pas le faire. Le Welfare Quality, pour l'avoir testé, il faut 6 heures pour un élevage, ce n'est pas possible. Donc, il y a des dérivatifs du Welfare Quality qui se mettent en place, notamment, il y a une étudiante de Toulouse qui vient de faire une application destinée autrui qui s'appelle Opportunity. Donc, l'application va bientôt être mise en disponible sur les smartphones qui permettent aux éleveurs de se faire un autodignostic et puis de se faire aider par les vétérinaires. vous avez d'autres outils comme le BIP. Enfin, il y a plein d'outils qui dérivent du Welfare Quality et qui se mettent en place ou qui sont en place progressivement. Mais le Welfare Quality est presque trop complet par rapport à ce que l'on peut faire dans notre quotidien en élevage. Maintenant, il a le mérite d'exister et je vous ai dit en introduction que j'étais enseignant-chercheur sur ma partie recherche. Aujourd'hui, je travaille dans ce qu'on appelle l'élevage alternatif, donc l'élevage sur paille ou l'élevage plein air qui pose aussi des problèmes en termes de bien-être. Ce n'est pas parce qu'on est sur paille et qu'on est dehors qu'il n'y a pas des problèmes de bien-être. Et donc, je me suis inspiré beaucoup du Welfare Quality pour construire ma grille d'audit bien-être dans ces élevages. On a une autre question sur le bien-être animal. Dans les années à venir, quelles évolutions pour le bien-être animal des porcs envisagez-vous ? Alors, on a parlé de la castration, on a parlé de la codectomie. Un point très important, le troisième point sur lequel on travaille énormément, c'est les truies. Je ne sais pas si vous savez, dans un élevage de porcs, les truies en maternité sont en général bloquées. On a 95% des truies qui aujourd'hui, durant leur mise bas et durant leur lactation, sont bloquées. Elles sont en liberté ensuite durant leur gestation, alors en liberté souvent dans des bâtiments, mais elles sont en liberté. Mais durant la lactation, leur mise bas et leur lactation elles sont bloquées. Donc le gros travail que l'on fait actuellement, c'est sur la mise en liberté de ces truies. Alors vous allez me dire, c'est simple, il suffit de les libérer. Ce n'est pas si simple que ça parce que quand vous libérez une truie à la mise bas, elle a tendance à écraser ses porcelets, au moins pendant une semaine. Et donc tout, et puis l'objectif quand même de l'éleveur, c'est de sevrer les porcelets pour pouvoir les élever derrière et les emmener à l'abattoir. Et donc ça, c'est un gros travail. On a des solutions. Aujourd'hui, on a des bonnes solutions malheureusement assez coûteuses et le temps qu'elles se mettent en place dans tous les élevages, il va falloir sûrement une bonne dizaine d'années. Mais ça, c'est un point important en termes de bien-être. Donc ça, c'est les trois sujets sur lesquels on travaille le plus actuellement. Cannibalisme, enfin codophagie, castration et truie en liberté en maternité. Quatrième point, il y a, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai parlé de l'euthanasie. Aujourd'hui, on a un vrai sujet autour de l'euthanasie en élevage. Aujourd'hui, ce n'est pas les vétérinaires qui euthanasient tous les animaux en souffrance. Il n'y a pas encore une fois assez d'animaux et on voudrait qu'il y ait une réglementation autour de ça qui cadre bien les choses. Ça aussi, c'est un sujet qui vous touche peut-être, que vous ne voyez pas encore, mais si vous venez avec moi en élevage, je vous le montrerai. C'est un vrai sujet. Voilà. Ensuite, il y a d'autres sujets en termes de bien-être, mais ça, c'est des sujets qui sont en cours comme la mise en place de matériaux d'enrichissement. Jusqu'à maintenant, moi, encore une fois, il y a 20 ans, dans la plupart des élevages, les cochons, ils étaient sur caille-bouti. La seule chose qu'ils avaient pour jouer, c'était les copains. Donc maintenant, de plus en plus, on en amène d'autres jouets, alors de la paille, de la toile de jus, des chaînes, des choses, enfin plein de choses. Et ça aussi, c'est une avancée majeure dans la connaissance du comportement du porc et donc dans son bien-être. Et puis, dernière chose sur le bien-être, c'est la santé, il ne faut pas oublier, si vous connaissez le bien-être, il y a cinq piliers dans le bien-être, alimentation, eau, etc. Et la santé. Et il y a de, la santé du porc, depuis dix ans, a fait d'énormes progrès dans nos élevages, vraiment d'énormes progrès, avec la mise en place de mesures de biosécurité, énormément, des mesures de conduite, tout ce qui nous a permis de diminuer l'usage des antibiotiques dans les élevages nous a permis, en parallèle, d'améliorer la santé de nos animaux, donc leur bien-être. Donc je pense que là, j'ai fait une réponse à rallonge. Donc là, il y a une autre question après sur les abattoirs, mais je pense que cette question-là sera répondue avec la présentation d'après. Et d'ailleurs, pour les étudiants, du coup, je pense que les questions, je vais arrêter de les prendre pour qu'on puisse faire la présentation d'après. Je fais juste les quelques qui sont déjà postées dans le chat. Donc, il y a une question sur la gestion des élevages traditionnels ou respectueux de l'environnement, c'est-à-dire quasiment en plein air. Est-ce que c'est aussi vous qui les gérez ? Comment vous faites pour gérer l'environnement extérieur dans vos analyses ? Alors, attention, il y a deux choses. Il y a une faute dans ta phrase. Ce n'est pas parce qu'ils sont en plein air qu'ils sont respectueux de l'environnement. Ça, ce n'est pas synonyme. On peut avoir un élevage en bâtiment qui respecte totalement les normes d'environnement et notamment les rejets d'azote et tout ça, ce n'est vraiment pas... et puis je peux montrer des élevages en plein air où justement, on ne gère pas bien l'environnement, où on a des animaux sur des ponts inclinés, où l'urine coule et tout. Donc, ce n'est vraiment pas... ce n'est pas forcément synonyme. Oui, oui, le vétérinaire intervient dans tous les élevages. Dans les élevages plein air, dits alternatifs, je vous en ai parlé tout à l'heure, ou les élevages conventionnels, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, les élevages sur paille ou en plein air représentent moins de 5% des porcs élevés en France. Moins de 5%. Mais on intervient dedans. Alors, là où on n'intervient pas, ou très peu, c'est si le gars, il a 50 vaches et puis 10 cochons pour manger le petit lait. Ça, ce n'est pas notre métier. Ça, c'est plutôt de la médecine individuelle. Nous, on va intervenir quand il y a un élevage de porcs au sens où ça fait vivre l'éleveur. Mais sinon, on intervient bien entendu dans tous les élevages. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait notre... ce qui est intéressant c'est-à-dire qu'on va avoir une diversité de modes d'exercice. Donc après, encore deux dernières questions. La première, c'est pensez-vous que la peste porcine africaine va avoir des conséquences sur le long terme sur la filière porcine ? Et après, une question sur le salaire. Au niveau du salaire, comment ça se passe ? Et est-ce que c'est possible d'exercer en sortie d'école ? Ok. Alors, peste porcine, oui, il y aura des conséquences. Il y a déjà des conséquences puisqu'aujourd'hui, on va dire, grâce à la peste porcine, les mesures de biosécurité de nos élevages ont été vraiment améliorées. Les gars, ils ont mis en place, les éleveurs ont mis en place des mesures de biosécurité pour se protéger, la plupart, la plupart des éleveurs, pour se protéger des germes venant, des pathogènes venant de la faune sauvage. Et ça, c'est déjà, on va dire, un deuxième effet qui se coule. C'est vraiment le côté positif de la peste porcine africaine. Le côté négatif, si demain, la France est contaminée, on aura un problème sur le prix de marché. Ça, c'est évident. L'Allemagne, donc, qui vient de se contaminer, vous avez sûrement entendu parler, enfin, peut-être entendu parler de cela, a eu des cas, a eu une centaine de cas aujourd'hui sur des sangliers de peste porcine. du jour au lendemain, le prix payé aux éleveurs a baissé de 20 centimes. 20 centimes, c'est énorme. Aujourd'hui, un porc, c'est payé à un éleveur aux alentours, alors, ce qu'on appelle le cadran est aux alentours d'un euro 30, plus les plus-values, allez, il est à peine à 1,50 euro le kilo. Quand vous perdez 20 centimes sur 1,50 euro, vous voyez que c'est une somme importante. Donc, il y a des conséquences économiques et vous voyez, le cas de la peste en Allemagne, il y a aussi des conséquences en France parce que ça chamboule totalement le commerce international. L'Allemagne était un des principaux pays exportateurs de viande en Asie parmi les pays européens. Donc, aujourd'hui, ça s'est complètement refermé, ça sature. Alors, vous allez dire, c'est bien, on va pouvoir prendre l'Asie. Ce n'est pas tout à fait ça. La viande qui était en Allemagne, finalement, on la retrouve sur l'Europe et ça sature le marché européen. Donc, il y a automatiquement des conséquences économiques. Mais voilà, moi, je vais commencer par le côté positif. C'est que, voilà, ça pousse nos éleveurs à mettre en place des mesures de biosécurité pour éviter de se faire contaminer. Concernant le salaire, c'était ça, un salaire, et est-ce qu'on peut commencer dès la sortie de l'école ? Dès la sortie de l'école, oui, pas de problème. On recherche tellement de vétérinaires aujourd'hui en production porcine que la plupart des copains qui cherchent vous embauchent et vont continuer la formation. Pour être vraiment bon, on sort de l'école, quand vous sortirez de l'école, vous ne serez pas forcément très très bon en production porcine, même si vous m'avez comme enseignant. mais il va vous falloir trois à six mois pour commencer à bien maîtriser les choses. Les gens sont prêts à vous embaucher sans aucun problème. Sans aucun problème. Après, c'est un métier où on est plutôt bien payé. Les niveaux de rémunération sont plutôt corrects. Je ne dis pas que vous allez gagner des fortunes, mais très rapidement. Alors, au début, en général, on est payé sur la convention collective. quand on sort de l'école, c'est en général toujours comme ça, mais très rapidement, on monte sur des niveaux de rémunération à 40 000 euros brut par an. Et moi, au bout de 20 ans d'exercice, alors maintenant, en tant qu'enseignant, c'est beaucoup moins, mais quand j'ai quitté, j'étais aux alentours de un peu plus de 60 000 euros brut par an. Merci. De rien. Merci à vous.